Ce qui est fantastique, c'est que tu vois les mecs qui sont crevés, les filles sont fatiguées, elles ont des problèmes de santé, de mecs, de tout, et elles arrivent ici. Le sourire est toujours vrai. Vous n'avez pas vu Jean-Pierre Coffre ? Oui, il est derrière moi, Sidney Israel. Ah ben le voilà, salut. Mon amour, comment tu vas ? Regarde ce que je t'ai apporté. Oui, mais je m'en fous, je regarde tout le monde. Regarde, regarde. Comment ça va ? Salut, oui ma poupoune. Bon, ça va ? Ça sent l'avoine un peu. Ouais. Tu vois, c'est bizarre d'être là. C'est quoi, c'est une odeur de loge ou c'est particulier ? Non, non, c'est une odeur de loge. Il y a une odeur de peinture parce qu'ils font tout neuf ici, tu sais. C'est une maison, on fait tout à neuf. Mais il y a une odeur très particulière. Quand on est là dans les loges, c'est un truc inoubliable. Une loge, ça n'a pas la même odeur. Une loge de cabaret et une loge de théâtre. Une loge de cabaret, ça sent vraiment la sueur aussi. Ça sent le travail, la besogne, l'effort. Dès qu'on a été dans une revue, on ne pense qu'à ça. On pense à cet escalier. Car même si tu l'as descendu 100 fois, tu sais toujours que tu peux péter la gueule la 101e fois. Et ça, c'est vraiment, c'est toujours une trouille qui te prend, l'escalier. Moi, je me souviens, au début, je descendais l'escalier, j'avais une chaussure de smoking qui n'était pas assez. Et tout à coup, tu sais, on descend comme ça. Et tout à coup, la godasse, tout le coup, dans la salle, tu es en chaussette là-dedans. Il y a toujours un trou et une chaussette parce que la vieuse n'a pas raccommodé. Il y a toujours cette machine dans la tête où tu te dis, merde, l'escalier, qu'est-ce que je fais si je rate une marche, si je ne suis pas... Tu vois, c'est un machin qui te prend vraiment la tête. Tu es tombé, des fois ? Je me suis évanoui, une fois. Ah ouais. Ré-tombé. Ouais. Je crois que j'avais un petit poil abusé. On va boire un coup ? On va le boire, ce pinard ? Oui, on va boire ce pinard, oui. Allons-y. Tu vois, tu vois ça, ce qui est formidable, c'est que quand on est dans la salle, on ne voit pas les traces de fond du pin, tout ça. Ça, c'est des trucs, tu vois, à toucher, c'est formidable, ça. Sa vie, rien que ça, ça donne des gens heureux. C'est vrai. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que dans ces spectacles-là, il y a les types, ce qui est fantastique, c'est que tu vois les mecs qui sont crevés, les filles sont fatiguées, elles ont des problèmes de santé, de mecs, de tout, et elles arrivent ici. Le sourire est toujours vrai. C'est vrai. Parce qu'il n'y a rien à faire quand il faut danser, tu ne peux pas danser fatigué. Et comme tu es dans une troupe, quand il y a une ligne et qu'il y en a une qui ne lève pas la jambe au bon moment, les autres tapent. C'est très émouvant pour moi d'être là. J'entends des musiques, le cancan, la plume. Tu as fait ça pendant combien de temps ? La plume, j'ai fait ça pendant un an. C'est affreusement fatigant, parce que ça demande une vraie tension. Parce que les gens sont là pour s'amuser, donc on est obligé de payer. C'est pas un truc que tu fais, les pieds, tu vois, t'es pas en chausson quand tu fais ce truc-là, c'est un truc qui demande une énergie. C'est pour ça qu'en fait, t'es obligé d'y passer. Tu fumes, tu t'en mets dans les trous de nez, partout, tu t'en mets, tu t'en mets, parce qu'il n'y a rien à faire. Il y avait une chanson que j'adorais à l'Alcazar, c'était Deux-ci-deux-là. Deux-ci-deux-là, qu'un, 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 c'était... Va chemine, va trottine, va petit âne, va deux-ci-deux-là qu'un, 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 le picotin te récompensera. Qu'est-ce qu'il goûte ? Qu'est-ce qu'il goûte, à votre avis ? C'est le maître ? Jeune homme, quelle question ! C'est des hommes qui ne savent pas ce que c'est que le vin, ils ne servent que du champagne. On fait des cocktails. Vous savez un peu l'agiter ? Est-ce que les gens boivent encore des cocktails ? Ça se perd, hein, l'art des cocktails. Tu ne l'as demandé pas bouchonné, je te reconnais bien. On se fait dans la cave d'Aubryon, on ne boirait pas une autre température que ça. Oui. Ça t'est pas tant. N'hésitez pas, messieurs, remplissez les verts, n'en versez pas trop, qu'on en ait encore. Ils n'ont donné qu'à ceux qui en méritent, surtout. Tu vas en boire, toi ? Oui, moi, j'en bois un peu. Dis donc, qu'est-ce que c'est, cette saloperie que tu buvais l'autre jour, Bristone ? Tu mets quoi dans le champagne ? Dans le champagne, on met du jus d'orange. Et moi, je trouve ça dégueulasse, le jus d'orange avec le champagne. Sauf qu'au Bristol, il y a un mec qui sait le faire. Il sait faire le mimosa. Ça s'appelle du mimosa. Ça s'appelle du mimosa. Et on boit ça l'hiver, parce que mes parents habitent à Bormes, les mimosa. Et le mimosa fleurit l'hiver, donc on boit du mimosa l'hiver. Et l'été, fais-toi faire des bellinis. Ah oui, des bellinis, c'est bon. Ah oui, des bellinis, c'est bon. Avec de la pêche. C'est formidable. Bon, bah, la tienne, hein. La tienne, mon vieux. C'est quand même formidablement bon. Qu'est-ce que c'est bon, le vin ? Oh, le bon vin, c'est bon. C'est vraiment une balade. Tout à coup, tu t'envoles, tu fermes les yeux, tu sais plus où tu mènes. Ça met de bonne humeur. C'est épatant. Le bon vin, ça met vraiment de bonne humeur. Épatant. Le vin, c'est quand même le meilleur des trucs. C'est ce que m'a dit Topper l'autre jour. Et il me dit, la vie est mieux avec un coup dans le nez, mais personne n'ose le dire. Oui, mais tu sais ce qu'on avait réussi à faire avec mon pote Carmé ? C'est qu'on avait, on arrivait à très bien gérer nos cuites. Ouais. On les baladait, on les faisait durer le plus longtemps possible. C'est pas amusant. C'est comme l'amour. Le sous, le quoi ? C'est comme le sexe. Je suis pas très mal de ce que c'est. Ne me parle pas de ces choses. Là, c'est fini, j'y pense plus. Mais le vin, oui, c'est bien mieux que l'amour. T'as pas de déception, rarement, avec le vin. Si tu choisis bien, t'as pas de déception. Alors qu'en amour, si tu choisis bien, tu peux malgré tout être déçu. Alors, avec lui, on gérait nos cuites. On les décidait, presque. Et puis on les menait comme ça. On arrêtait, on repartait. Et puis après... Ça a duré combien de temps ? Votre amitié ? Vous cuites d'abord et ensuite votre amitié. Ah, on en a fait des plus d'une nuit. Ouais. On en a fait des plus d'une nuit. Petit à petit, oui. On en a fait une où on avait acheté le bordel de Tours, quand même. Ah bon ? Ah ben oui. Sa femme me téléphone 48 heures après en disant, qu'est-ce que c'est ? On a eu l'aide du notaire ? Qu'est-ce que c'est que cette maison que vous avez acheté ? Tellement bourrée qu'on avait signé un papier en disant qu'on avait acheté le bordel de Tours. On en a mené de très, très belles. C'est fini. J'ai pas remu depuis. T'as pas rebu, c'est-à-dire ? J'ai pas rebu comme avec lui. Il y a des choses que je peux pas faire sans lui. Depardieu, c'est pas un peu le même trip ? Non, Depardieu. Il boit que son vin d'abord. Ah bon ? Je veux dire, c'est... Et puis, il boit... Il boit beaucoup. Ouais. Et il boit... On peut pas boire quand on est désespéré. Or, lui, il boit à une cadence telle qu'on a l'impression qu'il est désespéré. Il boit pour oublier. Il boit je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Alors, je demande ce qu'il a oublié, au fond. Tu peux pas expliquer les raisons pour lesquelles les gens boivent. Il est sûrement très malheureux pour m'embord bêtement comme ça. Mais... Il est... En fait, c'est toute la différence entre être sous, être ivre. Ou être gris, comme on disait dans le temps. Les gris, les grises, les grises. C'est une vraie jolie expression. Les griseries, oui. Les mecs sous, c'est vulgaire. Ouais. Alors qu'un mec ivre, finalement, c'est un côté digne dans l'ivresse. Dans l'ébriété. Oui, mais l'ébriété, tu ne perds pas la tête. C'est juste avant l'ivresse, l'ivresse. L'ivresse, tu peux perdre ta voiture. Tu peux oublier ta femme dans un endroit et te tirer. C'est une vraie folie, l'ivresse, quand même. C'est quoi le meilleur vin que tu n'es jamais bu ? Le top, si tu dois partir sur une île déserte. Excuse-moi de te dire que c'est une question complètement con. Parce que ça ne veut rien dire. C'est avec qui on les boit, dans quelles circonstances on les boit. Le meilleur vin que j'ai bu. C'était avec Carmer. On était un jour chez Manière. Quand Manière était à Saint-Paul-les-Vallois. Il avait une espèce de grand carave en serraille. Une espèce de brasserie pour rôtir ridicule. On était tous les deux. Manière était dans un coin. Il était avec son copain et de rival. Il travaillait. Il s'est foutu de notre gueule. Il nous envoyait des bouteilles formidables. C'est des bouteilles de chez Chaf, des Hermitage, des Cornas, des Côte-Rotis. Des machins. 50 000 balles à bouteille. Côte-Rotis, c'est bon. C'est vrai que c'est un goût de brûlé. C'est marrant. 100 000 francs la bouteille. Et on n'en avait rien à foutre. Quand à 2h du matin, on lui dit, écoute, tu t'es vraiment foutu de notre gueule. Tu as fini des très bonnes bouteilles, mais ce n'est pas ce qu'on voulait boire. Il voulait boire des trucs. Et il vient avec le domaine. Il arrive. Il amène une bouteille au domaine de Trévalon. J'étais restaurateur à l'époque. Bois une bouteille. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Écoute, c'était fantastique. Et on fermait les yeux. Et je disais ça. Je disais, fermons les yeux. On fermait les yeux et on avait le soleil des beaux de Provence qui te tapait sur les épaules. Tu commençais à voir chaud tellement c'était bon. Il y avait des odeurs extraordinaires. Et il y avait un petit chemin tout au fond. Je le vois encore très bien qui était un petit chemin qui sentait le chèvrefeuille. Et puis tu rentrais dans ce petit chemin qui était dans un verger comme si ça avait été un paradis terrestre. Où il y avait de tout. Des abricots, des énormes Polonais bien mûrs. Il y avait des pêches blanches juteuses qui dégoulinent partout. Il y avait des groseilles à maquereaux. Il y avait des grosses cerises rouges. Tu sais, les cerises qui, dans notre enfance, on s'amuse avec les filles pour leur mettre du rouge à lèvres avec des cerises. Il y avait des myrtilles. C'était un vin qui avait un fruit absolument extraordinaire. Et on goûte ça. Je me dis, putain, qu'est-ce que c'est bon ? J'en veux 300 bouteilles pour mon bistrot. C'était le bistrot qui est à l'époque. Je dis, attends, je vais chercher le représentant. Il réveille le représentant au milieu de la nuit. Le mec est arrivé à 3h du matin. Je lui dis, je veux 300 bouteilles. Je lui fais un chèque. Il me regarde. Il ne savait pas qui j'étais. Il me dit, je ne peux pas vous voir demain matin. Je sentais que l'affaire n'était pas faite. Je lui dis, venez demain matin à 9h à l'hôtel. Le lendemain matin à 9h. Nous qui avons l'habitude de picoler. C'est ce que c'est que de se réveiller de bonheur. Et on dormait ensemble, Jean et moi, dans le même lit. Le lendemain matin à 9h, on était propres. Il était rasé. On était nickel. Et on était tous les deux à poil dans le plumet. Et le mec est rentré. On lui a dit, les verres sont là. Vous pouvez commencer à servir, monsieur, on déguste. Qui peut-être sur le recul, évidemment, de voir ça. À la tienne. C'est bien, ces ambiances de cabaret. Tu vois, c'est presque dommage de voir ça comme ça. Parce que... Il faut dire que c'est le dernier, mon petit vieux ici. Dans le genre cabaret, c'est pas Lido où on parle des mains. C'est cette maison tenue par un mec qui y croit. Moi, j'ai connu Israel à l'Alcaza. Il a récupéré cette maison. Je veux dire, avant que vous n'arriviez, on en a parlé pendant une plombe. Bon, il y a... Il aime ça. Tu peux pas faire ça si t'aimes pas ça. Je veux dire, c'est un emmerdement. Les danseuses sont chiantes. Les danseurs sont impossibles. La meneuseur vue de fait chier. La danseuse... La chanteuse a toujours un truc à la voix. Mais il supporte tout ça parce qu'il aime ça. C'est sa vie. Et tu peux pas avoir un cabaret comme celui-là si c'est pas ta passion. Moi, j'aimerais bien être patron d'un cabaret comme ça. J'adore faire ça. C'est pas pour me taper les danseuses ou les... Parce que c'est... Parce que ça, t'as une chance sur deux de faire des mecs heureux. Et c'est quand même pas courant dans la vie de pouvoir donner du bonheur au genre. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.